Au chef de musique, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de Seigneur. Un jour en proclame la parole à l'autre jour et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois, leur voix est entendue. Leur cordeau s'étend par toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, comme un vaillant homme. Il se réjouit de courir sa carrière. Sa sortie est d'un bout des cieux et son tour jusqu'à l'autre bout et rien n'est caché à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'éternel sont sûrs, rendant sages les sceaux. Les ordonnances de l'éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le jugement de l'éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'éternel sont la vérité, juste tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin et plus doux que le miel et que ce qui distille les rayons de miel. Aussi, ton serviteur est instruit par eux. Il y a un grand salaire à les garder. Qu'est-ce qui comprend ces erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Je vous ai fait prier. Quel privilège, encore une fois, ô éternel, notre Dieu, de pouvoir être réunis ensemble pour entendre ta parole. On veut te demander une chose simple, mais une chose que toi seul peux faire. C'est de nous convaincre par ton esprit, Seigneur, par la prédication même, que ta parole est absolument suffisante, nécessaire, en tout pour nos vies, pour notre âme et pour toutes choses. Que tu sois glorifié dans ton Fils ce soir et pour ce week-end. Amen. Satan et ce monde ne cessent de nous bombarder du matin jusqu'au soir en essayant de nous faire croire qu'on a de plus en plus de besoins qui sont non satisfaits et qu'il faut chercher à tout prix à satisfaire. Et on n'est pas surpris parce que c'est la même technique qu'il y a utilisé avec nos premiers parents. De leur faire croire qu'il y avait un besoin non comblé pour ensuite leur dire, en mentant, que s'ils font seulement désobéir pour satisfaire ce besoin-là, tout va bien aller et leur cœur va être comblé. Mais si c'est vrai que d'un point de vue strictement naturel, on a plusieurs besoins, que ce soit manger, boire, respirer, d'un point de vue spirituel, il n'y a vraiment qu'une seule chose nécessaire à l'expérience humaine, à la vie humaine, à notre âme, à la pleine expérience de ce que c'est un homme qui est une femme. Puis cette chose-là qui est absolument nécessaire, en fait, ce n'est pas une chose, c'est un être. Puis cet être, c'est le Dieu trinitaire infiniment glorieux. Simplement dit, notre âme ne peut qu'être comblée que lorsqu'on communie dans une relation véritable avec le seul vrai Dieu. On a été créé, comme dit la confession de foi de Westminster, on a été créé, pourquoi? Je veux dire le catéchisme, pour glorifier Dieu et se réjouir en lui. Dans le fond, si ce soir, tu possèdes absolument tout ce que ce monde-là a à offrir, absolument tout, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, mais que vous n'avez pas Dieu, en réalité, vous n'avez absolument rien. Vous ne possédez absolument rien d'important, mais au contraire, si ce soir-même, vous perdez absolument tout, la santé, vos familles, tout ce qui est précieux à vos dieux, même votre vie, mais que vous avez Dieu, vous avez en réalité absolument tout, tout ce que vous avez besoin. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans les siècles. Amen, nous dit Paul en Romain. Mais c'est bien beau ce que je viens d'affirmer, ce qu'on vient de voir, cependant, il y a deux problèmes dans cette recherche d'assouvir notre besoin de communion spirituelle avec Dieu. Puis ces deux problèmes-là, le premier, c'est, en fait, c'est un problème double, mais sont connectés ensemble, c'est notre péché puis la condamnation qui vient à cause de notre péché. En Adam et depuis Adam, on est constamment en train de se rebeller contre le Seigneur, contre le seul législateur, puis à cause de ça, on reçoit en nous-mêmes la conséquence de notre péché qui est ultimement d'être rejeté en dehors de la présence glorieuse et satisfaisante de notre Créateur. On est jeté hors du jardin. À l'exception de Christ, absolument tous les êtres humains de la terre ont commis ce double péché que Dieu accuse le peuple de l'Alliance en Jérémie en disant « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, puis écoutez bien, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc, malgré la vérité incontestable que Dieu, c'est la source de toute beauté, de toute bonté, de toute sagesse, de toute vérité, de toute force, de toute paix, de toute joie, de toute satisfaction, malgré ça, on l'a pernicieusement abandonné comme si Dieu serait seulement un chiffon qu'on pourrait utiliser de temps à autre, puis le jeter derrière nous, puis passer à autre chose. Et donc, ce n'est pas surprenant pourquoi la raison qui explique que la totalité de la race humaine, on est maintenant par nature une race perpétuelle d'assoiffés, qui courent à leur perte dans l'obstination de leur cœur à vouloir chercher leur bonheur ailleurs que dans la seule source de bonheur qui est Dieu. Et donc, la communion avec Dieu nous est vitalement nécessaire, mais nous, on a par nature l'intelligence obscurcie, nous dit Paul, puis on est étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en nous, à cause de l'enducissement de notre cœur. Et donc, la question, c'est la suivante. Comment un pécheur comme moi, comment un pécheur comme toi, peut connaître et communier avec un aussi bon et juste Dieu? OK, on a ce besoin-là d'être avec lui, c'est mon plus grand besoin, mais je suis séparé de lui par nature, je suis étranger à Dieu. Mais notre séparation avec Dieu à cause de notre péché, ce n'est pourtant pas la seule complication qu'on trouve dans le chemin de notre satisfaction à l'éternel. Même si, exemple, on va enlever la chute de l'équation, on enlève Genèse 3, le temps d'une proposition de pensée, bien même si on enlève la chute de l'équation, comment de simples créatures qui sont finies, c'est-à-dire qu'on est limité, on pourrait connaître le seul Dieu vivant, le seul qui existe par lui-même, le seul qui est infini, le seul qui est parfait, dont lui seul se comprend lui-même pleinement. Comment une créature, aussi élevée soit-elle, prenez le meilleur, le plus grand des archanges, mais comment une créature limitée pourrait espérer communier avec celui qui est invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, intemporel, puis même, la Bible nous dit, incompréhensible. Isaïe va le décrire comme ça. En parlant de Dieu, Isaïe dit, « Qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, » Isaïe 40, 22. Et dans une doxologie magnifique, l'apôtre Paul va confesser que « Le roi des siècles, 1 Timothée 6, 16, habite une lumière inaccessible, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. » Et donc, la question encore, même si on enlève le péché de l'équation, c'est comment des sauterelles peuvent s'approcher d'un Dieu incompréhensible qui habite une lumière inaccessible. Bien, la réponse à ces deux questions-là, je crois que du fait que des étrangers à la vie de Dieu et des gens finis, comment nous, on peut communier avec Dieu? La réponse à ça se trouve merveilleusement dans le psaume 19, qu'on a lu tout à l'heure, que je vous ai cité. Dans le fond, nous pouvons connaître Dieu malgré notre séparation, puis on peut connaître Dieu malgré sa transcendance, c'est-à-dire malgré le fait que Dieu dépasse toute catégorie naturelle et même spirituelle, bien, on peut le connaître malgré ça tout simplement parce que Dieu a voulu se révéler à l'homme d'une manière qu'il peut le connaître. Autrement dit, Dieu condescend à nous communiquer des vérités sur lui de manière à ce qu'on puisse réellement, par cette révélation-là, entrer en communion avec lui. Puis dans le psaume 19 qu'on va exposer aujourd'hui, je crois que David nous démontre deux de ces révélations-là de Dieu ou deux manières que David se révèle à l'homme pour le bien de l'homme. Dans les versets 1 à 6, David nous parle de la révélation générale ou la révélation dite universelle que Dieu fait à tous les hommes par la nature et par la création. Mais comme on va le méditer ce soir ensemble, cette révélation-là par la nature, aussi véritable, aussi glorieuse est-elle, est toutefois totalement insuffisante pour nous emmener dans une connaissance salvatrice et dans une relation d'alliance avec notre Seigneur. C'est pour ça que David, dans les versets 7 à 11, il va décrire de manière poétique, de manière magnifique, la révélation spéciale, la révélation même rédemptrice que Dieu fait de lui-même, mais au travers, pas la création, au travers de sa parole inspirée, au travers des écritures. Par exemple, il écrit, « La loi de l'éternel est parfaite, restaurant l'âme. » Ultimement, la raison pourquoi la parole de Dieu est absolument nécessaire, puis c'est le thème de ma prédication, c'est parce qu'au travers elle, Dieu se fait connaître à sa lutte, c'est-à-dire de manière à sauver l'homme et la femme à qui la parole est communiquée. On va diviser le passage en ces deux catégories-là. Donc, d'un côté, mon premier point, ça va être une révélation générale sans parole. Donc, une révélation générale sans parole. Après ça, on va voir une révélation spéciale par la parole. Puis Dieu voulait, on va appliquer ça avec, on va faire quelques applications à la fin. Seigneur, aide-nous maintenant qu'on se pense directement dans ton texte à te voir briller dans ta splendeur. Amen. Et donc, une révélation générale sans parole. David débute le verset 1, puis où il est écrit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, donc l'univers, l'étendue annonce l'ouvrage de tes mains. » Et donc, lorsqu'on regarde le ciel, lorsqu'on regarde l'univers qui nous entoure constamment, bien, il y a quelque chose qui nous est raconté. Mais si je vous pose cette question, est-ce que vous entendez lorsque vous allez vous prendre une promenade le soir, est-ce que vous entendez les étoiles vous dire quelque chose? Lorsque vous vous levez le matin, est-ce que le soleil vous dit, comme on dit au Québec, « Bon matin » ou « Bonjour »? En fait, David, comme il le précise au verset 3, la création ne nous parle pas littéralement avec un langage. Il dit, « Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est entendue. » Donc, la nature nous communique réellement quelque chose, mais ce n'est pas en faisant l'usage de la parole. Tu ne vas jamais entendre un arbre, lorsque tu prends encore une promenade dans la forêt, comme on fait dans mon coin, tu ne vas jamais entendre un arbre te dire « Bonjour » ou « Regarde-moi ». Tu ne vas jamais entendre non plus une abeille te dire « Est-ce qu'il est bon, mon miel? » La création ne nous parle pas dans ce sens-là. Toutefois, le témoignage qu'il rend est si fort, si puissant, si incontestable que tous ceux qui les voient n'ont pas le choix de l'entendre. Et de quelle manière la nature nous communique-t-elle si ce n'est pas par des mots, si ce n'est pas par un langage? Bien, tout simplement parce que la création existe en tant que création, justement. La nature, en passant, on va dire, par la petite fourmi jusqu'aux énormes boules de feu qui sont suspendues dans le vide de l'univers, bien, ces deux choses-là, d'un extrême à l'autre, témoignent avec puissance qu'elles sont effectivement des créations. C'est évident, les voyants. Et par conséquent, s'ils sont évidemment des créations, il y a effectivement, évidemment, un créateur aussi qui les a faits. L'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Comme le chant qu'on chante dans mon église, un chant pour enfants, dit, « La nature nous parle d'un créateur. » Ou comme David le dit au verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Et donc, oui, la création est absolument éblouissante, absolument magnifique, grandiose même. Mais cette beauté-là qu'on perçoit dans la création, ce n'est pas une beauté qui lui est intrinsèque. En fait, c'est une beauté reflétée. Comme la lune n'a pas de lumière en elle-même, on la voit briller la nuit, c'est parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Mais la création aussi n'a pas de beauté tant que ça en elle-même, mais c'est parce qu'elle révèle, elle reflète la beauté d'un autre. En fait, l'arbre que je regarde quand je marche, oui, il est incroyablement beau dans ses détails. Il est majestueux parfois. Mais c'est justement parce que l'arbre me communique, « Regarde plus haut que moi. Regarde vers celui que ton oeil ne voit pas. » C'est pour ça qu'il y a une beauté dans la création. C'est parce que le message de la création communique de regarder plus loin que la création. Mais ce n'est pas comme si les animaux de la terre ou les boules de pierre suspendues dans le ciel sont des entités dotées d'une conscience qui désirent nous-mêmes communiquer quelque chose de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tant la création qui nous parle de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle par la création. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Dans le fond, ce n'est pas tant la fleur qui me dit, « Dieu m'a fait », mais c'est Dieu qui par la fleur dit, « Je l'ai fait ». Dieu révèle donc son existence, puis même quelque chose de sa gloire, nous dit le psaume, à absolument tous les êtres humains, du plus petit jusqu'au plus grand, sur l'étendue complète de la terre. Il n'y a personne de toute la création qui n'entend pas le témoignage qu'elle rend. David dit, « Leur cordeau », donc la mesure, « Leur cordeau s'étend par toute la terre et leur l'engage jusqu'au bout du monde », verset 4. Jusqu'au bout du monde. Et là, David va prendre une image poétique pour nous décrire cette réalité que le témoignage de la création, tout le monde l'entend. Puis l'image qu'il décide de prendre, c'est le soleil. Il écrit « En eux », c'est-à-dire dans les cieux, il a mis une tente pour le soleil, il sort comme une époux de sa chambre nuptiale, comme un homme vaillant se réjouit de courir sa carrière. Écoutez bien, sa sortie est d'un bout des cieux et son tour jusqu'à l'autre bout, et rien n'est caché à sa chaleur. Et donc, puisque toute créature, tout humain, sans exception, profite de la lumière et de la chaleur du soleil, dans un certain sens, tous les êtres humains de la terre connaissent Dieu. Et ça, mes frères et soeurs, ça comprend même ceux qui nient l'existence de Dieu. L'apôtre Paul écrit en Romain 1, versets 19 et 20, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Par la création, tout le monde peut voir avec notre œil qu'un Créateur divin et qu'un Créateur éternel et puissant existe. Si on sort d'ici et qu'on regarde la tour Eiffel, aussi, on va même rester ici et qu'on va juste lever les yeux et qu'on va regarder ce qui nous entoure. Et si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est ici présentement et qu'il regarde ça et qu'il dit « Ça, ce n'est pas l'ouvrage des humains. Ça a toujours existé. » Évidemment, vous allez regarder cette personne-là et vous allez dire « Il y a un problème au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée pour penser ça. » Parce qu'évidemment, ce qui nous entoure est effectivement l'œuvre d'un humain. Ça témoigne de soi-même. Eh bien, n'est-il donc pas complètement plus stupide de nier que l'être humain et la Création, qui sont infiniment plus complexes que n'importe quelle œuvre humaine, sont l'œuvre des mains d'un Créateur. Et c'est pour ça que Paul va jusqu'à dire que tous les hommes, sans exception, qu'ils ont entendu l'Évangile du Christ ou non, sont inexcusables devant Dieu. Quand Paul continue la lettre aux Romains du passage qu'on vient juste de lire, il dit au verset 20-21, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » L'être humain y perçoit, il le voit à la gloire de Dieu dans la Création, mais il décide tout de même de sa volonté pernicieuse de rejeter son Créateur. Puis l'un des exemples les plus frappants qui m'ont été donné de rencontrer ou d'entendre, c'est celle de l'un des athées contemporains les plus célèbres. En fait, il est dans ce qu'on appelle le néo-athéisme. C'est Richard Dawkins, l'auteur du livre « Pour en finir avec Dieu ». Puis lors d'une conférence, il dit ça. Je vais vous le citer. Et donc, c'est Richard Dawkins qui parle. « Je pense que lorsqu'on considère la beauté du monde et que l'on se demande comment il est devenu ce qu'il est, on est naturellement envahi par un sentiment de crainte, d'admiration, et l'on ressent presque le désir de vénérer quelque chose. C'est ce que je ressens et je reconnais que d'autres scientifiques comme Carl Sagan l'ont ressenti, tout comme Einstein. Nous partageons tous une sorte de révérence religieuse pour les beautés de l'univers, pour la complexité de la vie, pour l'immensité du cosmos. Il est tentant de traduire ce sentiment, écoutez bien, il est tentant de traduire ce sentiment d'admiration et d'adoration à un désir de vénérer une chose particulière, une personne, un agent. Vous voulez l'attribuer à un créateur. Mais il conclut, ce que la science a réalisé aujourd'hui, c'est une émancipation de cette impulsion d'attribuer ces choses à un créateur. Et donc vous voyez, il y a tellement d'ordre, il y a tellement de beauté dans la création que même le plus athée des hommes entend leur témoignage à la gloire de Dieu. Le problème, encore une fois, c'est que le cœur des hommes qui est tortueux par-dessus tout, et malgré la révélation claire, l'air de Dieu au travers de la nature, ils s'endurcissent quand même dans leur rejet de sa personne. C'est pour ça qu'au jour du jugement, la lune va se lever, le soleil, les arbres, la fleur vont se lever pour aller au tribunal. Et quand les athées vont vouloir plaider leur cause en disant à Dieu, mais je ne te voyais pas, je ne pouvais pas avoir la certitude que tu existais, le soleil va comparaître, il va dire, pourtant, tu m'as vu, tu as profité de ma chaleur, la fleur va se lever, il va dire, tu m'as senti, tu m'as trouvé agréable. La même chose avec toute chose de la création. C'est pour ça que tout homme va être inexcusable d'avoir rejeté Dieu. L'homme n'est donc pas dépourvu de toute connaissance de Dieu, mais malheureusement, cette révélation-là, qui est amplement suffisante pour qu'il soit condamné devant Dieu, amplement suffisante, est assez, la révélation générale est assez claire de ce que personne ne va pouvoir dire qu'il ne savait pas que Dieu existait. Toutefois, elle est aussi complètement insuffisante afin de nous faire connaître Dieu à salut de manière certaine, spirituelle, puis satisfaisante. Par exemple, la révélation générale de Dieu dans notre conscience rend certainement témoignage à l'homme, même s'il n'y a pas la Bible, qu'il y a une culpabilité envers Dieu, qui est séparée de Dieu, en quelque sorte, à cause de son péché. Mais cette révélation-là naturelle n'a produit qu'une peur qui l'éloigne davantage de Dieu. Une tristesse qui mène à la mort. Puis jamais va produire une repentance qui va faire que la personne va se retourner vers Dieu pour avoir la vie. Un autre exemple, c'est que la création révèle assurément que le divin existe, que le transcendant existe. Mais c'est où que ça mène, cette révélation-là? Est-ce que ça nous amène vraiment à quelque part? Certes, la majorité des humains, sa part, croient encore au divin. Mais comme on a vu tantôt, leur cœur obscurci puis sans intelligence, s'imaginent, les conduit plutôt. Oui, il y a du divin, oui, il doit avoir un ou des créateurs, mais justement, ils vont le faire, ce créateur-là, puisqu'ils n'ont pas davantage de révélation selon leur propre cœur, selon leur propre pensée. Ils vont confectionner des dieux à leur propre ressemblance. Et donc, au lieu d'être rapprochés de Dieu par la révélation générale, ils vont s'en éloigner davantage en adorant puis en glorifiant des idoles qui ont fait selon leur propre pensée. Et lorsqu'exemple, notre cœur est jeté dans les noirceurs de la dépression, de l'anxiété parce que peut-être on a perdu quelqu'un qu'on aime ou quand notre conscience nous accuse avec justesse jour et nuit à cause du fardeau écrasant de notre culpabilité ou encore lorsque Dieu nous donne à quelque sorte de réaliser la soif puis la faim insatiable qu'on a dans notre âme puis que rien dans ce monde peut combler, bien, il devient évident que le message de la création si beau soit-il n'est absolument pas suffisant. Un ciel étoilé durant une nuit d'encre, moi, je trouve ça à couper le souffle. Mais jamais ça va donner de l'oxygène à mon âme quand je sens le poids de mes péchés. Les plus belles découvertes scientifiques dans la nature, les plus magnifiques paysages nous parlent certainement de Dieu. Elle nous parle de Dieu mais elle ne va jamais nous approcher plus de Dieu. C'est pour ça que la parole est nécessaire parce que contrairement à la révélation générale qui, dans le fond, la révélation générale c'est comparable à, encore une fois, des étoiles dans la nuit. On marche dans une forêt, les étoiles au loin nous éclarent un peu, on peut se diriger pour un temps mais on ne voit presque rien, on ne sait pas bien distinguer les choses puis on risque de se perdre puis de tomber dans quelque chose, un trou. Tandis que la parole de Dieu, la Bible, la révélation spéciale de Dieu, ce n'est pas des étoiles lointaines qui nous donnent une petite lumière. La parole de Dieu nous révèle l'étoile du matin qui éclaire toute chose lorsqu'elle entre dans le monde. Mais absolument toute chose. Oui, la parole de Dieu est nécessaire. Puis ça nous conduit à la deuxième portion en fait du psaume 19 qui est les versets 7 à 11. Les versets 7 à 11. Puis comme je l'ai mentionné au début, David, il continue à parler du thème de la révélation mais cette fois-ci, il lâche, pas il lâche, mais il met de côté la révélation générale. Il va se tourner vers la révélation précieuse, la révélation certaine, la révélation salvatrice que Dieu fait de lui-même à son peuple par sa parole. Puis cette parole-là, selon David, il va lui donner plusieurs longues dans notre texte. Il l'appelle la loi de l'éternel, les témoignages de l'éternel, les ordonnances de l'éternel, les commandements de l'éternel, les jugements de l'éternel. Puis ensuite, il va lui donner des qualités. Elle est parfaite, sûre, droite, pure, elle est éternelle, elle est la vérité, il nous dit. Finalement, David va témoigner que qu'est-ce que cette parole-là fait dans nos vies, c'est quoi ses fruits dans nos vies. Il dit que par elle, Dieu restaure l'âme, il rend sages les sceaux, il réjouit le cœur, il illumine les yeux, il suscite dans nos âmes une sainte crainte. Et c'est justement parce que la parole de Dieu est diverse, ce n'est pas qu'une loi, mais c'est une loi, c'est des promesses, c'est des ordonnances, c'est des jugements, c'est des témoignages. C'est aussi à cause de toutes ses qualités, elle est juste, elle est droite. C'est aussi à cause de ses fruits, elle rend sages l'ignorant, elle restaure l'âme, elle réjouit le cœur. À cause de tout ça, la parole de Dieu est encore plus précieuse que la révélation générale. C'est ce que je crois que David communique dans le verset 10, il va comparer, il décrit la loi de l'éternel, puis rendu au verset 10, il va la comparer avec deux des choses qui sont le plus prisées au temps de David. Il dit, en parlant des commandements de Dieu, ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin, et plus doux que le miel et ce que disent les rayons de miel. Et donc, il prend l'or et le miel, qui sont deux choses prisées, puis il dit, « La révélation spéciale de Dieu au travers de sa parole est beaucoup plus précieuse et beaucoup plus douce pour l'âme que les meilleures choses que cette création-là a nous offrir. » Vous savez, on le voit, en fait, c'est significatif que David, dans ce psaume, des versets 1 à 6, il nomme une seule fois Dieu. Puis il utilise le terme le plus large qu'on peut trouver dans la Bible, un terme hébreu pour désigner Dieu, c'est L, la lettre E et L. Puis des fois, dans la Bible, ce mot-là désigne autant un moloch, des faux dieux que des anges, que même des fois des rois humains ou des gens en poste d'autorité. Donc, c'est un mot, oui, ça désigne Dieu, mais c'est assez large. Mais lorsque David commence à parler de la révélation spéciale à partir du verset 7, cette fois, il va désigner Dieu, mais cette fois-là, par le terme spécifique de Yahweh, de Yahvé, c'est-à-dire le terme par lequel Dieu s'est révélé à Moïse au travers le buisson ardent. Verset 1, les cieux, la révélation générale, racontent la gloire de Dieu. À partir du verset 7, la loi parfaite qui restaure nos cœurs, les ordonnances de Yahvé sont justement les ordonnances de l'Éternel. David démontre, je crois simplement, le fait que si la création nous témoigne certainement des choses sur Dieu, elle ne va jamais pouvoir nous faire connaître Dieu de manière personnelle, de manière rédemptrice dans le contexte de l'alliance de grâce. C'est pour ça que sa parole est nécessaire, parce que c'est toujours et uniquement par elle que l'Éternel s'est révélé de manière salvatrice et personnelle à l'homme lorsqu'il entre dans une relation véritable et spirituelle avec lui. Autrement dit, mes frères, mes sœurs, c'est au travers de sa parole que l'Éternel s'approche de l'homme à sa vie. Parce que c'est par elle que Dieu se révèle en tant que rédempteur. C'est par elle qu'il nous annonce la promesse de grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Tu peux regarder la création toute ta vie et tu peux en arriver à voir qu'il y a un créateur. Mais jamais en regardant des oiseaux tu vas découvrir qu'il existe aussi un rédempteur. En méditant les perfections de Dieu au travers de sa création, quelqu'un comme Aristote peut en arriver au point de confesser qu'il existe assurément un moteur non-mu. Ça, c'est les termes qu'Aristote va utiliser. Donc, assurément, il y a un moteur premier par qui toutes les choses bougent, mais lui-même il n'est pas animé par rien d'autre. OK? Mais il y a seulement ceux à qui l'Éternel se révèle par sa parole, par la parole de la promesse, qui peuvent espérer se réveiller le matin et se coucher le soir en disant l'Éternel est mon rédempteur, mon rocher. Ce n'est pas simplement que je vois qu'un rocher me témoigne qu'un créateur, mais ce créateur-là est mon rocher sur lui sur qui mon âme s'appuie jour et nuit. Dieu se révèle donc spécialement à salut par sa parole et ça a toujours été comme ça. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève se rebellent contre Dieu et là, ils vont se cacher parce qu'ils ont péché contre Dieu et ils se cachent avec des feuilles, bien Dieu vient et la voix de Dieu est entendue dans le jardin et Dieu, oui, va lui annoncer une malédiction, mais surtout une promesse de grâce, une promesse de rédemption. L'Éternel a sauvé Noé et toute sa famille en lui donnant quoi? Une ordonnance mais aussi une promesse. Comment Dieu s'est fait connaître à Abraham? Par des ordonnances mais aussi par une promesse. Comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël dans le désert? par une loi puis par une parole prophétie. Comment Dieu s'est révélé au prophète Samuel? C'est écrit en 1 Samuel 3,21. L'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Jésus-Christ lui-même, notre merveilleux sauveur et lui qui est la révélation ultime de Dieu comme on va le voir au travers cette conférence, lui-même est désigné comme étant la parole de Dieu. Ainsi, sans une révélation spéciale. John Owen écrit que tous les hommes universellement doivent nécessairement errer dans un labyrinthe sans fin d'incertitude, sans jamais atteindre la lumière, le repos ou la bénédiction ici ou dans l'au-delà. Puis ça ne pourrait pas être autrement. La création nous dit oui qu'un seul Dieu existe, mais elle est insuffisante pour nous démontrer que ce seul Dieu-là est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sauver tous ceux qui se confient en lui. La création est suffisante pour que notre conscience nous accuse d'être séparée de Dieu comme j'ai dit tantôt, mais elle est insuffisante pour nous révéler celui qui est venu porter nos péchés afin que justement tous ceux qui se confient en lui soient pardonnés, soient justifiés. Encore une fois, les étoiles nous témoignent que Dieu est nécessairement tout-puissant, mais jamais les étoiles vont nous révéler que par cette même puissance, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour la justification de tous ceux qui lui font confiance. Mais quand je dis ça, il ne faut pas penser que le simple fait de lire de l'encre sur du papier blanc, ça va faire en sorte d'une manière magique que la Bible va restaurer mon âme, illuminer mes yeux puis me rendre sage. Jésus éclaire en quoi consiste la vraie vie. En Jean 17,3, la vie éternelle, non seulement une durée, mais une qualité de vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La Bible procure à notre âme de la vigueur, de la vie, mais seulement parce qu'elle nous révèle le Christ qui est l'ultime révélation de Dieu. La parole est donc nécessaire parce qu'ultimement, c'est par elle que Dieu nous communique le Christ. Lui-même, il va reprocher aux pharisiens en Jean 5 en disant, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, j'ai une question. Lorsque tu t'assoies pour lire la Bible, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est une personne que tu recherches? Est-ce que c'est Christ que tu recherches? Parce que voyez-vous, la Bible, ça ne fonctionne pas comme une machine distributrice. Tu ne peux pas ouvrir une page comme ça puis pèser sur Ésaïe 37, verset 1. Tu pèses puis là, tu es nourri de ce que c'est supposé de te nourrir. Ça restaure ton âme automatiquement. La Bible ne fonctionne pas comme ça. Mais malheureusement, c'est souvent comme ça que jour après jour, puis même nous, les pasteurs, on va étudier la Bible comme si ça serait juste à force de lire, juste à force de tourner les pages, on serait spirituellement nourri. La Bible, c'est un livre inspiré, certes, mais ce n'est pas un livre magique. La doctrine ne sort pas des pages pour venir voler jusque dans notre cœur puis nous bénir. Ces paroles puis les vérités qui sont exprimées dans la Bible, en fait, pour bénéficier de l'Écriture, on doit simplement être discipliné à l'approcher de la bonne manière. Puis cette bonne manière, c'est de l'approcher pour rechercher une personne. Puis cette personne, c'est une autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une Bible, c'est un livre, c'est de l'ordre qu'on travaille à elle, on cherche une personne qui est vivant présentement puis qui est assis sur son trône. Ça veut dire que si tu, exemple, lorsque tu ouvres l'abîme, si ce que tu recherches c'est la paix d'esprit, exemple, qui est une bonne chose, on désire avoir la paix, on désire être consolé, par exemple, mais si tu cherches ça, la paix, on va prendre la paix. Si tu cherches la paix sans chercher le Christ, l'abîme va rester un livre fade, pour toi, elle ne va pas avoir d'effet sur ton âme. Si tu cherches, en ouvrant la Bible, si ce que tu cherches c'est de la force contre le péché qui est louable, mais non le Christ, la Bible va rester sans effet pour toi. Parce que la parole restaure notre âme puis réjouit nos cœurs uniquement parce que, comme on a vu, c'est par elle que Dieu nous communique, le Christ, puis c'est par elle qu'on communie avec lui. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'angle sur du papier, c'est la réalité vers laquelle elle pointe. C'est avec ça qu'on communie, c'est avec Christ. C'est pour ça que, lorsqu'on lit, par exemple, le roi David dans l'Op. 19, on ne trouve pas une personne pour qui Dieu, c'est un simple concept, une chose à étudier. On peut étudier les brebis, la nature, puis Dieu, c'est juste une autre compétence, un autre champ d'études. Bien au contraire, on voit un homme qui rencontre et qui expérimente spirituellement le Dieu vivant. Écoutez ce que ça produit dans la vie de David, l'expérience de la parole révélée qu'il vient de décrire dans les versets 7 et les suivants. On arrive au verset 12. Regardez bien ce que ça fait dans sa vie. Qui est-ce qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ça, c'est un homme qui invoque Dieu, son Dieu, avec humilité, avec crainte et avec confiance. C'est un homme qui désire profondément ne pas pécher contre Dieu parce qu'il trouve dans la Bible un Dieu si magnifique, si satisfaisant, qu'il veut comme naturellement, on va dire spirituellement, ne pas s'éloigner de lui, que leur relation ne soit pas coupée, ne pas faire aucune entrave dans sa perception de sa gloire et de sa beauté. Un homme qui, dans la vie comme dans la mort, s'appuie sur un rédempteur comme le rocher solide qu'il décrit à la fin. Un homme qui connaît Dieu parce qu'il l'expérimente par sa parole. Dieu n'était pas juste un concept pour David. Dieu était vivant puis il l'expérimentait au travers de la parole. Vous savez, il n'y a rien de surprenant dans le triste manque de crainte de Dieu, de sainteté puis de foi à notre époque dans le milieu évangélique. Parce que, pourquoi ce n'est pas surprenant? C'est triste, mais ce n'est pas surprenant parce que si peu expérimente véritablement Dieu. Et la raison pourquoi si peu expérimente véritablement Dieu, c'est parce que si peu connaissent vraiment Dieu. Puis si peu connaissent vraiment Dieu, justement parce que si peu le recherchent sans relâche dans sa parole. Dans sa parole. Et ça me conduit ce soir à des applications qu'on va voir ensemble pour le reste du message. Première application. Toute la parole de Dieu est nécessaire. Pas simplement des parties. pas simplement les paroles en rouge que vous allez parfois trouver dans les évangiles. Non seulement les psaumes. Pas seulement, mais en fait l'entièreté de la parole. Dieu se révèle. Vous savez, quand David a fait la description, il a nommé plusieurs facettes de la parole. Il n'a pas nommé simplement les promesses ou simplement les témoignages, mais il a nommé aussi ses jugements. Il a nommé aussi la loi. Il a nommé ce qui inspire de la crainte, la crainte de l'éternel. Il décrit la parole comme étant la crainte de l'éternel. parce qu'il y a des parties qui inspirent ça lorsqu'on la lit. Et donc, l'entièreté de la parole, vous devez être des gens qui sont, nous devons être des gens qui sont allés non simplement à se concentrer sur les parties qui nous font le plus de bien, mais l'entièreté de la parole est nécessaire parce que Dieu se révèle par l'entièreté de sa parole. C'était la première application. La deuxième. La parole est nécessaire dans tous les aspects de la vie. Ce que je veux dire par là, regardez, je vais vous poser une autre question. Est-ce que Dieu est nécessaire dans absolument tous les aspects de votre vie? La bonne réponse, c'est oui. Dieu est nécessaire dans ton mariage, dans ta famille, à l'école, au travail, à l'église, dans la rue lorsque tu jardines, lorsque tu étudies, lorsque Dieu est absolument nécessaire partout. Et parce que Dieu est nécessaire partout, la parole de Dieu est nécessaire partout. C'est-à-dire que on va demander à Dieu comment ça marche un mariage. On va demander à Dieu comment élever des enfants. On veut communier avec Dieu au travail. On veut communier avec Dieu dans l'église lorsqu'on prêche, lorsqu'on écoute une prêche. Absolument tous les aspects de la vie, Dieu doit être 100% présents. C'est pour ça que la parole de Dieu est suffisante pour absolument tous les aspects de notre vie. C'est bien beau être à l'église puis dire, à l'église, ça doit être le principe régulateur qui nous dirige, mais qu'à la maison, ce n'est pas le cas ou qu'au travail, ce n'est pas le cas. Moi, je suis un bon chrétien le dimanche matin, j'ai ma Bible, elle est soulignée à certains endroits, je chante la Bible, j'écoute la Bible prêcher, mais lorsque je vais au travail, la Bible n'existe plus. Ça, je n'en ai pas besoin pour savoir comment me conduire. La parole est nécessaire dans tous les aspects de la vie. Troisième application, et c'est vraiment important, j'ai écrit notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, témoigne de notre attitude vis-à-vis du Dieu de la parole. Et ça n'a pas le choix d'être comme ça. Si la parole, c'est la communication que Dieu fait de lui-même, nécessairement, la manière qu'on va la recevoir ou la rejeter, reflète la manière qu'on reçoit ou rejette Dieu, puisque Dieu se révèle au travers, elle. Si on néglige la parole de Dieu, c'est Dieu qu'on néglige. Si on rejette la parole, c'est Dieu qu'on rejette. Samuel même va rapprocher, va reprocher à Saül en 1 Samuel 15-26, « Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel t'a rejeté. » Voyez-vous, si un homme part en voyage et que sa femme, qui l'aime, lui envoie des dizaines et des dizaines de lettres d'amour pour lui parler et pour lui dire qu'elle pense à lui et qu'elle a hâte de le revoir, mais que le mari ne prend même pas la peine de les prendre, il est trop occupé. Donc, quand il reçoit des lettres, il fait simplement les jeter au feu sans jamais les ouvrir. Clairement, cet homme-là n'est pas digne de son épouse. Dieu nous parle clairement par des lois, par des témoignages, des promesses et des jugements. Qu'est-ce qu'on fait de cette communication-là qu'il nous fait? Est-ce que la lettre que l'Éternel t'adresse ne fait que récolter de la poussière dans ta bibliothèque chez toi? Parce que si c'est le cas, ce n'est pas simplement le livre de la Bible qui récolte de la poussière chez toi, c'est aussi tes yeux qui deviennent embrouillés, tes yeux spirituels. Parce que plus on néglige la vraie révélation que Dieu fait de lui-même, moins on est capable de le percevoir dans sa beauté et moins on le perçoit dans sa beauté, moins on est attiré à aller le chercher et moins qu'on est attiré à aller le chercher, moins qu'on va le chercher et donc c'est une roue qui tourne, on va devenir de plus en plus aveugle aux beautés de l'Éternel. Ce n'est pas surprenant. Surprenez-vous pas pourquoi si des fois, ça fait dix, vingt ans qu'on est chrétien et on dit « il me semble que Dieu n'est pas aussi beau qu'il était avant ». Dieu n'a pas changé. C'est notre perception de lui. On est plus aveugle qu'on l'était avant peut-être. En tant que pasteur ou en tant que parent, on devrait réfléchir à ça. Notre attitude envers la parole reflète notre attitude vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'en tant que pasteur, la manière qu'on va présenter la parole, la manière qu'on va la manier, la manière qu'on va la respecter, qu'on va la craindre, qu'on va s'en réjouir? Sachons que des fois, ça parle bien plus que si on a une bonne exposition dans les cadres d'une école d'exégèse. Non. Est-ce que les gens nous voient approcher la parole comme notre source de vie, comme la chose la plus importante dans ma vie? Ça va témoigner bien plus souvent que les paroles qu'on va dire. La même chose pour les parents. Les parents, nos enfants, ils voient très bien si la Bible n'est jamais ouverte dans notre maison. puis si on la prend simplement comme un porte-bonheur. Quatrième application. Il faut, puis je vais finir avec ça, puis ça va être important, puis j'ai voulu finir avec ça parce que ça va être crucial pour le reste de la conférence. Il faut que la parole soit mêlée avec de la foi. Il faut que la parole soit mêlée avec de la foi. Parce que la Bible, c'est une révélation. Nécessairement, on doit y répondre avec de la foi. C'est toujours comme ça que la révélation de Dieu. Dieu se présente à nous puis la seule réponse appropriée est une foi véritable, est une confiance, est une réception de Dieu avec humilité puis avec foi. Parce que sans la foi, la Bible ne sert à rien faire dans notre vie puis ça, même si elle provient de Dieu. Regardez bien ce que l'auteur d'Hébreu écrit au chapitre 4, verset 2, en parlant d'Israël dans le désert. Qui ont eu plein de manifestations de Dieu, plein de miracles pour les garder, plein de paroles prophétiques. Il est écrit toutefois, « La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. » Pourquoi je finis avec ça, c'est que vous pourriez avoir les meilleurs prédicateurs ce week-end. Vous pourriez avoir le meilleur pasteur. Vous pourriez écouter les meilleures prédications sur Internet pour le reste de votre vie, mais aussi longtemps que vous ne recevez pas la parole de Dieu en lui faisant confiance et commettant la parole de Dieu et que vous la recevez avec humilité, avec joie, avec repentance, jamais cette parole-là ne va produire dans votre vie ce qui est supposé produire dans votre vie. Et ça, même si vous avez les meilleurs prédicateurs, même si vous lisez les meilleurs livres, bien souvent, une petite portion de la Bible reçue avec foi va produire infiniment plus dans nos vies que celui qui va la lire deux fois par année sans jamais lui faire confiance. Parce que la Bible est une révélation de Dieu, comme toute révélation de Dieu, nous devons la recevoir avec foi. Donc, ce week-end, ne vous concentrez-vous pas tant sur les prédicateurs, voir s'il est bon ou mauvais ou lui meilleur que l'autre, mais concentrez-vous à entendre la voix de Dieu au travers de la parole de Dieu, mais ajoutez-y de la confiance. Recevez avec douceur la parole qui est implantée en vous et ça va porter un fruit absolument bénissant. ça va restaurer votre âme comme on a vu aujourd'hui, ça va réjouir vos cœurs, illuminer vos yeux, vous remplir d'une sainte crainte et vous conduire, bien sûr, dans une relation toujours plus satisfaisante avec l'Éternel, votre rocher, votre rédempteur. Prions. Ô Éternel, encore une fois, de si petites paroles humaines pour essayer d'exprimer les vérités qui nous dépassent. Dieu, ta parole est nécessaire et on veut te connaître au travers d'elle. Pardonne-nous ces fois ou qu'on l'approche comme un livre, comme un journal, tout simplement, comme un chant d'études. Non, Seigneur, apprends-nous à l'approcher comme une rencontre avec toi. Donne-nous des yeux pour voir, Seigneur. Comme dit l'auteur du psaume 119, oui, éclame au cœur afin qu'on voit briller dans ta parole ses merveilles. Bénis le reste de cette soirée, Seigneur. Merci. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.